Et salut on se retrouve sur vacarm.net avec Majer et Sixer qui viennent tous les deux de se qualifier pour le Major Qualifier 2018 qui se déroulera à Atlanta. Du coup les gars vous connaissez un petit peu ? Un peu ouais. Un petit peu. J'ai quelques questions pour vous. Du coup la première, pour qui d'après vous ça a été le plus dur de se qualifier entre vous deux ? Le plus dur ? Moi je pense que ça a été pour eux le plus dur. On a eu le même parcours au final. Mais on vous a battu. Oui mais il fallait battre Optique. Non je pense qu'eux ils avaient un style de jeu qui était un peu plus difficile contre nous. Eux ils ont plus de facilité contre Optique et nous on a fait deuxième et à cause de ça on les a joué. Mais si on aurait fait promis je pense qu'on serait rencontrés en finale et enfin ça aurait été un peu plus, ça aurait été un peu mieux quoi. Ok. Space Soldiers reste invincible en BO3 face NVS. Est-ce que c'est une malédiction ? Est-ce que c'est le coup du sort ? Eux je sais pas, je sais pas comment les appeler. Pourtant j'adore jouer contre eux mais le truc c'est que bah on se fait casser le cul quoi. On se fait casser le cul, on y arrive pas. Moi j'ai des pitbulls qui sont à haut niveau contre leurs pitbulls et ça passe quoi. Mais attends, il me parle de pitbull. Moi j'ai The Tank et il est lourd en plus, il est chaud, j'ai Shot Machine, XMS la Roller. Moi j'ai Marc Tarès. Et en fait je sais pas que ce soit en practice, soit en officiel ou en LAN, on n'a encore jamais réussi à les battre. Ah même en prac ? Non en prac ils nous défoncent déjà. Non non non. On a pris 16-2 en un match sur Cable contre vous. En une mineure, on a pris 16-2. Ouais c'était la première fois. On s'est fait défoncer. En BOA c'était mineure. Si on reporte les prac en général c'est très 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 serré. Ou sinon on se fait débrancher. Sur internet aussi. Ils sont runliner et laner. Mais après la particularité c'est qu'avec vos 6 joueurs, vous pouvez toujours modifier un petit truc. Non, j'utilise pas mon 6ème joueur. Ça fait 3 mois que j'utilise pas 4 mois. L'ESP est le 6ème joueur officiel et il y reste. Du coup mise à part ici à Bucarest pour le mineur européen. Quelle est la dernière fois que vous vous êtes affronté en LAN ? Moi je sais. Moi aussi. En Chine non ? WSG. Ouais en Chine. On a perdu. Il a gagné. Ok c'était en BOA ? Il a gagné beaucoup d'argent. Je voulais faire un résumé. C'était en BO3. Je pense qu'ils avaient remporté la première game. Et la deuxième et la troisième, ils avaient quelque chose comme 14 ou 15. Et les deux fois on fait une remontée fantastique. On a dropé la bombe dans le tunnel. NBK a l'entendu et ils ont backup tous en deux. On a perdu le match. C'est parce qu'il n'y avait pas Calyx encore. Il y avait qui ? Il y avait Engin et DESPE. Despe. C'est vrai il n'y avait pas Calyx. Calyx a été un ajout vraiment important dans l'équipe. Avec du coup, contre qui avez-vous gagné votre seul LAN ensemble en 2016 ? On a gagné contre qui ? En LAN on a... ASSGO ? ASSGO ? En 2016, oui. C'était Millenium. L'AGA ? On a gagné contre qui ? LDLC ? LDLC ? Blue je dirais. LDLC Blue ? Combien ? On a fait un comeback. On perd dans Entero. Et on a fait un comeback en CT avec Yu Yu. Ah oui, alors exactement. Arts. On se prend 12-3, on met 13-2 sur Inferno la dernière match. C'est ça. Je crois que c'est ça. Avec Foxo qui arrive et qui fait 4 kg GR. C'est ça. On s'en rappelle. On s'en rappelle. Au cours de quel événement vous avez fait votre première interview ensemble comme maintenant ? Je me rappelle, c'était la Boxmaster avec la box interview, la ComCanal+. C'était quelle LAN ? C'était... Alors déjà c'était... À Lyon ! Parce qu'on était... non ? C'était l'Epsilon. Je ne sais plus le nom. C'était l'Epsilon et c'était pour Vacarn. Ouais, l'Epsilon 11 pour Vacarn. Aïe ! On se rappelle de ça mais on est Boutiestrade. Du coup, au cours de cette Epsilon justement, Sixer avait révélé qui était la joueuse la plus belle. Ah ça il peut tout le savoir. Qui était-elle ? J'ai oublié mais c'était une grosse erreur. C'était une grosse erreur de parcours mais... T'as changé d'avis ? T'as changé d'avis ? Ouais maintenant moi je suis maqué, je suis avec ma petite femme et Juliette. Là on parle d'un temps. Mais la mémoire on s'en rappelle, c'était une certaine Kelly non ? Je sais pas moi. C'était une certaine Kelly. On a la mémoire. Ok, tu t'en rappelais ? Non, non, non. Non, non, non. Dans la vie, quelle est la meilleure qualité de l'autre ? Dans la vie ? Moi je réponds en premier comme c'est plus simple pour moi. Je dirais que Gers est un très bon teammate et que ce soit dans le jeu ou dans la vie réelle, c'est juste une personne très très généreuse. Et ouais pour moi son qualité la plus forte c'est ça, c'est qu'il est vraiment généreux. Je vais lui faire plein d'actes, très très brave. C'est gentil, merci. Bah je pense exactement la même chose, je pense que vraiment en qui je pouvais avoir confiance. De toute façon quand on était sur 1.6 on avait une équipe où on se faisait archi confiance, on pouvait mettre notre argent sur la table, il n'y avait aucun problème. Et la confiance et surtout la bonne personne à l'intérieur. C'est un peu bel caractère. D'accord. Vous êtes tous les deux généreux quoi. Ouais ça va. Vous êtes des bons gars. Vous êtes des bons gars. On reste humble aussi. Vous n'avez pas joué la deuxième journée de la Nexgen, Nexen pardon, de 2011. Pourquoi ? La Nexen en 2011, vous étiez ensemble et vous n'avez pas joué la deuxième journée. La deuxième journée de LAN ? Ouais. On a quitté la LAN ? Ils n'ont pas joué la LAN effectivement. Moi je m'en rappelle. On s'est tout simplement fait rester en allentrée parce qu'il y a eu un malentendu avec notre leader endgame alias Genocide. Oui c'est ça. Il s'est un petit peu embrouillé avec LDSC. Ah oui je m'en rappelle. Et vu que LDSC, ils hostaient le tournoi. Ils nous ont dit, nous n'avons rien dit. En fait ils ont appelé la police et on n'a pas vu. La police, carrément. Ils sont intervenus ? On était un peu députés. Une équipe de gangsters en France. Ouais c'est vrai je m'en rappelle. Il y avait un malentendu avec une des joueuses de chez LDSC, notre leader endgame. Ouais. On va pas en parler mais l'histoire je pense que Geno il était vraiment pas en tort du tout pour le coup. Il s'est fait gifler. Il a mis un coup de poing et au final la police est arrivée le matin et nous a dit, voilà c'est bien vous êtes en finale mais vous avez que la LAN. Ils voulaient juste parler et eux ne voulaient pas. Donc le mec il voulait parler quoi. Il voulait juste parler et derrière ça a créé quelques problèmes et voilà quoi. Ok c'était pour ça. On prend les questions quoi. Question. En 2007, il y a 10 ans, quelle était la composition des cowboys ? Ok. Ouais je sais. On en dit un chacun. On en dit un chacun. Allez. Yas. Karma. Stezo. Stezo. Et Gaia. Ah. Il y avait Stezo et Gaia. Stezo il était venu après ou Gaia. En fait c'était eux tous après nous on est venu et on a joué avec Yas. Et Stezo il y avait Stezo aussi. Je suis persuadé qu'il y avait Gaia. Il y avait Gaia sur. Il y avait Yas. Il y avait Yas. C'est-à-dire qu'il y avait un dernier joueur. Et c'est à toi de le trouver et moi j'ai donné les mains. Moi j'ai Yas. Yas. Gaia. J'ai Pimps. Ah il y avait Pimps aussi c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Et j'ai Wadi. Wadi il est venu après Cowboys. Il est venu après ? Ouais ouais. Ah mais après c'est la date. On a joué. C'est vrai qu'il y avait aussi. Après Cowboys et Sofia Nash qui est venu aussi. Ah non après c'était Get2Gave. Icos. Ok non je comprends. C'est vrai. Ah ça fait longtemps putain. Il dit 10 ans hein. Du coup dernière question. A Atlanta qui mettra le plus gros MS à l'autre ? Bah je pense que c'est moi hein. Moi je suis sincèrement surpris du step up de mon frérot Nguyen. J'ai regardé un peu tout leur match cet événement. Il était vraiment... Il était au point. Ce qu'ils m'en parlent. Donc si MS c'est moi je veux de la chair. Ok. Ouais il est trop humble. C'est gentil. Enfin... C'était chaud. J'essaie de faire du match. J'essaie de faire du mieux que je peux. J'essaie de faire du mieux que je peux. Bon bah du coup on vous retrouvera tous les deux au Major qualifier en 2018. Mais j'en ai content. J'en ai super content que ce soit moi. Déjà quand ils jouaient déjà avec les NV quand il y avait NB, etc. Je tenais toujours et toujours regarder leur match. Enfin moi c'est ce que je voulais c'était eux et nous quoi. Donc façon à chaque fois que je les joue je suis tout le temps un peu je me dis bon encore eux tu vois. Mais bon super. Au final là je suis content que ce soit eux aussi. Vraiment. Bon bah les gars bien joué. Et puis on se retrouve du coup en janvier à l'Atlanta. On n'a pas de check si on aurait un check. Putain depuis des années on aurait pu faire un check. Lui c'est le meilleur les gars. Je vous jure c'est le meilleur. Best teammate ever. Bon les gars allez à plus tard. Merci bonne soirée. Putain on aurait dû créer un check quand même depuis ces années. Merci. 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 Merci.